Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 167. J'apprécie le plaisir. Le témoignage de Norbert m'a touché cette semaine. Il me disait « Ma vie de couple était compliquée ces derniers temps. Les enfants et l'organisation de la maison prennent tout notre temps. Et finalement, avec Sophie, nous n'avions pas de moment ni de temps à deux. Des amis nous ont parlé de votre coffret un temps pour deux. Et j'avoue que chaque livret m'étonne. Les thèmes sont concrets et tellement proches de ce que nous vivons. Les exercices nous ressourcent et nous permettent de nous voir autrement. Décidément, ces livrets non seulement nous donnent l'occasion de nous retrouver tous les deux, tous les mois, mais en plus, ils renforcent notre couple. Merci Norbert. Alors faites comme Norbert et Sophie et offrez-vous un coffret un temps pour deux. Vous allez gagner de l'amour, de la tendresse et de la complicité. J'ai tellement envie de chocolat, même si je m'étais dit que je coupais le sucre ces temps-ci. Ce soir, je me fais plaisir. Allez, c'est vendredi. Et ce petit pull qui me fait de l'œil depuis des semaines dans la vitrine, allez, je me lâche, ça me fait du bien. Et ce vélo génial que je regarde depuis des mois, qu'est-ce que ça me fera plaisir quand je pourrai enfin me l'acheter. Cette attention de la part de mon chéri, qu'est-ce qu'elle me fait plaisir aussi. Avec plaisir, j'ai le plaisir de vous annoncer que… Plaisir, plaisir, plaisir. Ce mot fait partie de notre quotidien. Sans plaisir, notre vie serait certainement bien fade. Et là, ça me chicote. Est-ce mal d'aspirer au plaisir ? De se donner du plaisir ? Le plaisir est-il le bonheur ? Quelle différence y a-t-il entre plaisir, joie, bien-être ? Et effectivement, commençons par remettre à leur place tous ces mots qui se rattachent au plaisir, qui, même s'ils se ressemblent, ne sont pas tout à fait pareils. Le plaisir, c'est une sensation, une émotion agréable, liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Le bonheur, quant à lui, est un état de pleine satisfaction. Par exemple, le bonheur d'aimer. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Le bien-être, quant à lui, est une sensation agréable, procurée par la satisfaction de besoins physiques, et c'est aussi un peu l'absence de soucis. Toutes ces définitions nous viennent du dictionnaire Le Robert. Même si elles sont réduites à leur forme la plus simple, elles nous aiguillent certainement déjà sur ce qu'est le plaisir et ce qui le distingue. Mais en fait, le plaisir, à quoi sert-il ? Évidemment, on ne peut pas vivre que pour le plaisir. Pensons par exemple au plaisir d'avoir sa dose pour un cocaïnomane, ou de boire jusqu'à être satisfait pour un alcoolique. Sans jugement, cela n'est probablement pas le chemin par lequel une personne développe des comportements et des relations sociales saines sur le long terme. Par contre, le plaisir est essentiel à notre survie. En effet, sans plaisir, nous sommes condamnés à nous laisser mourir. Pourquoi ? Parce que grâce au plaisir, nous avons la motivation qui est à la base de l'instinct de survie de l'humain. Ainsi, faut-il bannir l'idée que rechercher ou ressentir le plaisir est mal ou artificiel. Ne chercher que le plaisir n'est pas un mode de vie viable, mais ne jamais y tendre non plus, c'est pas mieux. Entrons donc plus en profondeur dans ce processus de motivation. Dans la psychologie des émotions et de la motivation, le concept de plaisir s'applique directement à la motivation dite intrinsèque. Vous savez, tout ce qui touche autour des travaux de Dessy et Ryan en 2002. J'en ai parlé dans le podcast 125 « J'entretiens ma motivation ». En gros, la motivation intrinsèque, c'est le « Ah ouais, trop chouette, je suis hyper motivée d'aller en voyage, d'aller chercher un colis à la poste, d'aller au boulot ». Toutefois, nous ne pouvons pas fonctionner socialement qu'en agissant par plaisir, car certains matins, mon boulot, je lui ferai bien prendre le bord et je resterai au chaud dans mon lit. La motivation va effectivement de la motivation, c'est-à-dire zéro motivation, à la motivation intrinsèque qui est l'intérêt et la satisfaction plus-plus. Comment je me lève de mon lit les matins où je n'ai pas très envie d'aller au boulot ? C'est grâce à un processus d'autorégulation qui se décline en plusieurs catégories de motivation. D'abord, une motivation externe. Je fais ça par obligation, pour éviter quelque chose, par exemple une punition ou pour obtenir une récompense. Ça peut être une motivation introjectée. Par pression externe, je me sens obligé. Le fameux « il faut que », « je dois » ou encore lorsque j'agis par honte ou culpabilité. Une motivation identifiée. Je fais une action qui m'est utile, qui a une certaine importance. Par exemple, toucher un salaire pour le boulot que je vais faire. Et une motivation intégrée. J'agis en cohérence avec mes valeurs, ce que je suis, ce qui est vraiment important pour moi. Tout cela pour finalement arriver à la motivation intrinsèque dont nous parlions, où j'agis avec et par plaisir. Ainsi, le plaisir n'est pas la seule motivation, mais le déplaisir total mène à un manque de motivation qui engendre souvent l'arrêt d'une action ou un dégoût. On dit d'une action devenue importante pour nous qu'elle est intériorisée, c'est-à-dire qu'elle est acceptée de l'intérieur. Les valeurs que nous avons intériorisées influencent notre bien-être. Jusque dans nos souvenirs, peut-on lire dans un cours universitaire sur la psychologie des émotions et de la motivation. Philippe en 2020. Quels sont les types et les catégories de plaisir ? Mais alors, si le plaisir est important, lequel est bénéfique et lequel est néfaste ? Quelle est la bonne intensité ? Identifions quelques catégories de ce fameux plaisir. Smith, un philosophe sentimentaliste, s'est questionné sur la notion de plaisir et il a divisé la sensation en trois formes de plaisir. La première est produite par une dynamique égocentrique totalement. Il la nomme autoplaisir. Dans cette forme, il est question de la réponse aux besoins biologiques de base qui sont aussi liés au sentiment de sécurité d'un humain. Se nourrir, boire, est à l'abri. Dans la pensée de Smith, il indique que ce plaisir peut s'éprouver même isolé. Vous êtes perdu dans la forêt depuis quelques jours et vous tombez sur un bosquet de framboises. Votre joie, ou plutôt votre plaisir, sera intense et viscéral. On imagine la même chose de nos ancêtres. Non seulement ce plaisir permet la survie, mais en plus il motive l'humain à recommencer sa recherche pour ne pas mourir de faim. Si nous n'avions pas de plaisir, nous n'aurions pas la motivation à combler nos vrais besoins physiologiques de base et nous ne pourrions protéger notre intégrité physique et notre bien-être psychologique. Bien sûr, en Occident, cette situation est rare. Nous ne mourrons pas de faim et nous ne sommes pas perdus dans les bois. Quoique nous sommes chanceux de ne manquer de rien, mais nos vieux réflexes sont toujours bien ancrés dans notre biologie humaine. Il suffit de voir le plaisir que nous pouvons prendre à boire un bon vin ou alors à déguster un délicieux repas. Pour simplifier, les autres formes de plaisir dont parle Smith sont conduites à travers des relations interpersonnelles et impliquent une sympathie envers d'autres humains. Parlons du plaisir direct ou réflexe qui est transmis d'une personne à une autre instantanément, comme la joie qui, fortement manifestée, touche la personne en face de soi. Nous dirons simplement que l'individu, spectateur d'une situation, ressentira du plaisir s'il s'identifie à l'autre et a l'impression que ce qu'il se passe pour l'autre est juste. Par exemple, si je vois quelqu'un être aidé dans la rue, je vais ressentir du plaisir de constater la solidarité humaine. Ou encore le plaisir de voir la joie de son enfant qui a réussi un examen. Allez, je change de regard. Concrètement, où se trouvent les expériences de plaisir dans nos vies ? La réponse est partout. Notre cerveau reçoit un nombre astronomique de messages et de stimuli chaque seconde. L'odeur délicieuse d'une boulangerie qui devient presque plus forte lorsque je regarde une pâtisserie qui me fait envie. Le feu d'artifice quand je la mange. Ou encore cette chanson qui me fait planer, qui me donne envie de l'écouter encore et encore. Mais qu'est-ce que c'est bon ! Allez voir ces œuvres d'art qui me font vibrer, m'exclamer, m'émerveiller. Ce coucher de soleil inoubliable. Mais aussi peut-être adorer les sensations fortes d'un sport extrême comme le parachute, du saut à l'élastique, des thrillers psychologiques. Le plaisir de recevoir un compliment ou le déplaisir parce que ça nous met mal à l'aise. Il y a plusieurs échelles de plaisir et leurs effets et leurs intensités sont souvent liées à nos expériences antérieures et à tout ce que nous avons internalisé consciemment ou non. Commençons par parler du plaisir de manger. C'est effectivement l'un des petits, voire même un des grands plaisirs de la vie. En tous les cas, pour moi, c'est un grand plaisir de la vie. Par contre, pour d'autres, ça peut se révéler comme une expérience douloureuse et dramatique parce que ces personnes se battent avec des troubles de l'alimentation ou vivent des complexes quant à leur morphologie. Dans un article intitulé « Plaisir épicurien, plaisir viscéral et préférence de taille de portions alimentaires », Cornille, Chandon et Touati, en 2018, expliquent comment le plaisir alimentaire se distingue en deux types. D'abord, le plaisir épicurien, c'est-à-dire le plaisir de manger par les yeux où le plaisir découle d'une appréciation esthétique des dimensions sensorielles et symboliques, comme ils le disent, de tout ce que nous mangeons. Par opposition au plaisir épicurien, il y a le plaisir alimentaire viscéral qui est pour sa part lié au rassassinement des envies qui sont déclenchées par notre environnement. L'analyse de l'étude de Cornille, Chandon et Touati montre qu'auprès de leur échantillon, c'est une population québécoise et Amérique du Nord, le plaisir viscéral mène plutôt à un excès de nourriture. Alors que le plaisir épicurien reste dans une consommation dite modérée et raisonnée. Ils en concluent en indiquant que la taille des portions alimentaires a explosé dans les dernières décennies, car dans la société, nous réduisons beaucoup le plaisir alimentaire à sa dimension viscérale. Typiquement, le rapport quantité-pris est souvent un indicateur prisé. Cet exemple illustre bien comment, dans un même panel de comportements, le plaisir peut prendre plusieurs formes qui vont combler des besoins différents et générer des actions de ce fait différentes. Et que dire du plaisir sexuel ? Le plaisir est une notion qui est très subjective. Effectivement, ce qui me fait plaisir à moi ne fera pas forcément plaisir à l'autre. Prenons l'exemple d'un massage qui est peut-être une source de plaisir et devenir un moment de qualité pour une personne, alors que pour une autre, c'est un geste trop intrusif qui va créer de la tension et qui rend mal à l'aise. Nous pouvons éprouver du plaisir simplement en anticipant le plaisir à venir. Incroyable, n'est-ce pas ? Ainsi, le plaisir a donc certainement un lien avec le désir, mais ça, on en reparlera dans un prochain podcast. Le plaisir sexuel est un excellent exemple de cette subjectivité. Comme discuté dans le podcast 145, « Je stimule les effets bienfaisants de mes hormones », nous distinguons deux types de plaisir sexuel. Celui provoqué par une stimulation génitale qui, à son apogée, est appelée « orgaste », dans le sens de la décharge physique qu'il va provoquer. Il ne se nomme « orgasme » que si, subjectivement, la personne le ressent comme quelque chose d'agréable et de voulu. Et puis, sans parler de la diversité et de l'intensité de plaisir qu'on peut trouver dans les rapports intimes et sexuels. Saviez-vous que la composante la plus importante du plaisir sexuel est la disposition mentale ? Ainsi, l'orgasme vient en grande majorité de la tête. Bon, à se rappeler la prochaine fois que vous vous inquiéterez de votre performance. Tout se joue dans les yeux, les odeurs, les phéromones, les sons, la complicité, la proximité. Ainsi, la notion de plaisir est large, comme toute et certainement pas restreinte aux fameux « orgastes ». Certains couples parlent même de se méfier de cette conquête de l'orgasme à tout prix qui, finalement, tue le vrai plaisir sexuel et la complicité. C'est tiré des travaux de Jean-François et d'Anne Descombes, « Le slow sex s'est mis en pleine conscience », paru en 2019. Changeons de plaisir et parlons du plaisir qui apaise la souffrance. Le plaisir est un moyen d'apaiser une souffrance psychique et physique. C'est pour cela que, souvent, on va aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, on va prendre soin de soi quand on ressent des émotions difficiles. Ou alors, on peut prendre un bain chaud pour se détendre, prendre une bonne douche, aller courir pour penser à autre chose. Ces moyens d'autorégulation émotionnelle sont bons et importants s'ils ne sont pas surutilisés, évidemment. Ils nous procurent un certain plaisir en nous déconnectant ou en nous reconnectant selon le besoin et en nous équilibrant, car nous tendons vers une sensation de bien-être à travers toutes ces activités qui nous donnent du plaisir. Mais quelle est donc la neurobiologie du plaisir ? Que se cache-t-il derrière le plaisir que nous ressentons, quel qu'il soit ? Et pourquoi ce qui est source de plaisir pour certains ne l'est pas pour d'autres ? En psychologie, l'expérience de Holtz et Milner en 1954 avait associé la notion de plaisir à un système de récompense. C'est-à-dire que dans une situation X, des connexions neuronales tracent un chemin qui active le système de récompense du cerveau. Une fois que le circuit est tracé, le cerveau s'en souvient et va éventuellement chercher à recréer cette même sensation de plaisir. Poussé à l'extrême, ces circuits peuvent conduire à des dépendances problématiques. Par exemple, une dépendance à l'alcool, à la drogue ou à d'autres autres substances ou activités qui sont consommées par excès. Par exemple, le sexe. C'est pour cela que c'est si difficile d'arrêter de fumer ou d'arrêter de regarder des films pornographiques lorsqu'on est devenu dépendant. Parce que tout ça, ça stimule énormément notre cerveau et toutes ces zones de gratification et de récompense. Et notre corps et notre cerveau qui s'en souvient, il en demande de plus en plus. Mais alors, saviez-vous qu'être amoureux active exactement la même chose dans le cerveau qu'une dépendance ? Les relâchements d'hormones sont tels qu'ils rendent addicts. Malheureusement, ou heureusement pour nous, cette libération intense d'hormones dure quelques mois seulement. On le dit en fait entre 18 et 36 mois. Mais c'est aussi un beau cadeau pour commencer à construire une relation amoureuse et ensuite avoir envie de continuer à s'investir au-delà des sensations physiques. Le système endocrinien, lorsqu'il est stimulé, va produire et relâcher ces hormones du plaisir et du bonheur dans le cerveau et dans l'organisme. Il s'agit notamment de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines et de l'ocytocine. Toutes elles ont une fonction complémentaire. Commençons par la dopamine. Alors, elle permet de se concentrer et de prendre des initiatives. C'est l'hormone de la motivation. C'est comme ça qu'un enseignant dans une classe encourageait ses élèves à s'applaudir après ou avant un examen, en disant que cela en stimulait la production. Et puis la sérotonine. C'est à elle que nous devons la sensation de bien-être, que ce soit physique et mental. Et d'un bon sommeil réparateur. C'est l'hormone de la confiance en soi. L'endorphine, elle calme, elle apaise, elle diminue la douleur et le stress. L'endorphine permet de se relaxer, d'être dans de meilleures dispositions mentales et de garder son énergie pour les bons moments. L'ocytocine, quant à elle, c'est la petite hormone de l'amour, du lien social et de l'attachement. Elle procure du bien-être à travers toutes les relations humaines et les orgasmes. Voilà, maintenant on peut comprendre d'où vient le plaisir. Et moi, j'ai compris d'où vient le plaisir que j'ai à enregistrer tous ces podcasts pour vous. Pourquoi est-ce que tous ces plaisirs habitent mon corps et mon psychique, à tel point qu'il est essentiel pour mon bon fonctionnement ? Évidemment, nous ne pouvons pas vivre que pour le plaisir et le plaisir n'est pas garant de bonheur. Cependant, les instants de plaisir nous construisent et construisent aussi notre bonheur et notre vie. En bref, si je résume. 1. Le plaisir est essentiel et important. Il crée l'envie d'agir et de vivre. 2. Le plaisir sécrète des hormones, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Produites en trop grandes quantités ou dans de mauvaises circonstances, elles peuvent créer une dépendance et entraîner des comportements non désirés. 3. Le plaisir est lié à l'histoire de notre cerveau, aux circuits de récompenses qui s'y sont tracés. 4. Le plaisir a un impact direct sur notre vie et sur nos choix. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, je prends deux minutes pour identifier et nommer quelques actions qui me font vraiment plaisir et me font du bien sur le long terme. Comme bien dormir, sortir en nature, voir une personne avec qui je suis bien, m'offrir un petit quelque chose de délicieux, me faire couler un bon bain, chanter, méditer, écrire, passer du temps avec mes enfants, faire du sport et mille autres choses. La petite mousse est goulayante cette semaine et nous vient de Grégoire Lacroix. Le plus court chemin du plaisir au bonheur passe par la tendresse. Avec Bulles de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.